Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd Serviteurs d'Allah Aujourd'hui dans la khutbah, nous avons expliqué et parlé du sujet de la sodomie et de l'homosexualité et on a clarifié le verdict de l'islam vis-à-vis de ses grands péchés et de ses crimes et on a expliqué que le verdict de l'islam au sujet de ce genre de crimes et de péchés c'est que c'est quelque chose qui est interdit et punissable de mort selon la loi islamique Mais toutefois cela ne signifie pas qu'on approuve et qu'on accepte ou qu'on justifie les actes de terrorisme qui sont faits, que ce soit dans des pays musulmans ou non musulmans comme ce qu'un d'entre eux s'est égaré parmi les khawarijs a fait en Floride, à Orlando en tuant plus que 50 parmi ces personnes dans un endroit où il s'était réuni et il a tiré sur eux et il en a tué 50 et il en a blessé d'autres et donc le fait que ces gens-là soient des gens qui commettent des péchés il faut savoir que ce genre de crimes, la sodomie ou l'homosexualité comme ils l'appellent ou l'action du peuple de Lot c'est un parmi les grands péchés, parmi les khabarijs mais malgré tout ce n'est pas plus grave que le shirk le fait d'associer des partenaires et des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration parce que le shirk c'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas et si quelqu'un parmi les mouchriquins commesse le péché du shirk Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis de le tuer malgré que c'est le plus grand de tous les péchés donc comment quelqu'un pourrait-il se permettre de tuer celui qui pratique un péché qui est moindre que le shirk surtout que les peines dans l'islam qui sont mentionnées dans le coran ou dans la sunna que ce soit le fait de couper la main du voleur ou de lapider la personne, homme ou femme qui a commis l'adultère ou de tuer celui qui a ou exécuté celui qui a pratiqué l'homosexualité ou la sodomie ou ce genre de crime ce sont des peines qui sont réservées dont l'application est réservée au chef de l'état et à ses responsables et ceux qui sont sous son autorité dans le pays musulman après qu'ils aient été jugés devant un juge musulman dans un tribunal et qu'on est établi avec preuve et quatre témoins que la personne est réellement coupable de ce qu'elle a commis sinon la sodomie même entre un homme et sa propre épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a traité de kufr il a mentionné que ça c'est un péché qui est kufr puisqu'il a dit celui qui a des rapports sexuels avec sa femme dans son anus il a mécru et les ulama disent que ça c'est une forme de kufr mineur ça ne fait pas sortir de l'islam mais malgré tout c'est un péché assez grave pour qu'on dise de ce péché que c'est du kufr tellement il est laid et donc c'est un rappel pour nous tous que oui c'est vrai on condamne ces actes de terrorisme et on ne les approuve pas mais en même temps on n'accepte pas que des gens utilisent ce genre d'événement pour essayer de justifier et de dire qu'il faut appeler à accepter l'homosexualité ce genre de péché et on sait que ça c'est quelque chose que les les kufr essaient de propager et même d'encourager dans les pays musulmans même donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ce genre de choses et de préserver la umma a-tul-u-qu'au-li-hada wa-a-staghfirullah li wa-la-kun fa-a-staghfiruhu et de préserver la umma à-tul-u-qu'au-li-hada